Bonjour, je suis Franck Lain, le directeur d'investissement de Nalo. Aujourd'hui, on vous fait cette vidéo pour vous expliquer tous les différents types de performances que vous pouvez rencontrer lors de l'analyse de vos investissements et surtout comment les interpréter sans faire d'erreur. Alors, vous pouvez voir dans le sommaire, en dessous dans la vidéo, les parties qui vous intéressent le plus et sinon, on vous le met juste ici. Donc, à partir de la base, c'est de comprendre ses performances en pourcentage. Avant de commencer, je voulais préciser deux choses pour se mettre d'accord sur les notions. Quand je parlerai d'euros, donc de performances en euros, on ne parlera pas de performances, on parlera de plus-value. Le terme performance, on le garde pour les pourcentages. Deuxième point, chaque fois qu'on parlera de performances en pourcentages, on estimera qu'il n'y a pas d'argent qui rentre et qui sort de l'investissement en cours de route. Et ça, on l'introduira plutôt dans la partie 5, une fois qu'on sera bien à l'aise sur les premières notions. Allons-y pour comprendre les performances en pourcentages. Donc, commençons avec cet exemple. J'ai investi 100 euros dans un actif donné à une période. À la fin de cette période, j'ai 110 euros. Donc là, j'ai bien fait une plus-value de 10 euros. Je vais passer de 100 à 110. Ma performance, c'est 10%. Sur la deuxième période, mettons que la performance soit également de 10%. Donc là, je vais avoir non pas 10 euros, puisque maintenant, j'ai 100 euros début de période 1. Fin de période 1, j'avais 110 euros. Donc en début de période 2, c'est bien 110 euros qui vont travailler pour moi à 10%. Et donc, j'aurai bien 10% de 110. Donc 11 euros. Donc, on voit qu'au bout de deux périodes, j'ai eu première période, 10 euros de plus-value. Deuxième période, 11 euros de plus-value. Donc, j'ai une plus-value totale de 21 euros. Et donc, une performance sur l'ensemble des périodes de 21%. Donc là, on voit bien que je ne peux pas additionner les 10% de chaque période pour arriver à 21 à la fin. Et c'est bien la magie des intérêts composés. Mais cet effet de base que vous connaissez là, dans un exemple simple, avec un nombre constant, c'est valable tout le temps. Par exemple, si un investissement perd 50% de sa valeur, donc il passe de 100 à 50, pour retrouver son niveau initial, il devra prendre plus 50 euros, et donc plus 100%. Donc là aussi, pour retrouver le niveau initial, vous voyez qu'on a fait moins 50, plus 100%. Et forcément, la situation est inversée si vous passez d'abord par un pic, puis un creux pour revenir au niveau initial. Donc attention, surtout, on ne peut pas additionner les pourcentages. Deuxième partie, ce qu'il est important de bien avoir en tête, c'est les échelles de temps de vos performances. Donc prenons un autre exemple. J'ai investi, il y a 10 ans, 100 euros dans un investissement donné, et au bout de 10 ans, j'ai 163 euros. Donc là, j'ai bien réalisé une plus-value de 63 euros sur l'ensemble de ces 10 années. On va parler alors de performances cumulées de mon investissement. Mais je pourrais avoir envie de la comparer à un autre investissement que j'ai réalisé sur la même période il y a 10 ans également. Dans ces cas-là, pour avoir une base donnée, puisque 63%, ça ne dit pas grand-chose par rapport à d'autres, on peut avoir envie de le ramener sur un an. Et donc, d'annualiser cette performance. Concrètement, on va essayer de répondre à la question suivante. Quelle performance constante annuelle mon investissement aurait dû générer pour arriver au bout de 10 ans à 63% de performances cumulées ? La réponse, c'est 5%. Donc vous voyez bien que 5% sur 10 ans ne fait pas 5 x 10, 50%, mais bien 63%, encore une fois, la magie des intérêts composés. Donc on doit distinguer les performances après sur un an, sur un mois, sur une période plus longue, etc., pour ne pas comparer des choux avec des carottes. Autre précaution, il faut aussi comparer sur deux périodes exactement similaires. Je ne peux pas comparer la performance 2021 avec la performance 2022. Les conditions de marché n'étaient pas du tout les mêmes, l'économie non plus. Donc on ne peut pas vraiment les comparer entre elles. Même s'il y a quelques jours d'écart, vous ne pourrez pas avoir une base de comparaison qui sera fiable pour ensuite prendre les bonnes décisions. Si vous avez ouvert une assurance vie ailleurs que chez Nalo et que vous souhaitez la comparer avec votre assurance vie de Nalo, eh bien, si ça n'a pas été ouvert exactement le même jour ou que vous ne prenez pas une période exactement similaire, vous ne pouvez pas les comparer directement. Il y a d'autres précautions à prendre qu'on va expliquer dans la prochaine partie. L'enjeu, ça va être de comprendre les performances de votre portefeuille et ce qui va expliquer les différences par rapport à une autre référence de marché, soit un autre portefeuille ou un indice de marché. Lorsque vous comparez la performance de votre projet Nalo à un autre portefeuille, en plus des précautions en termes de temps d'analyse, il va également falloir faire attention au pourcentage d'actions. Donc, bien s'assurer qu'on va comparer deux investissements qui ont un niveau de risque ou un pourcentage d'actions qui va être similaire, sinon égal. Par ailleurs, vous le savez, chez Nalo, ce pourcentage d'actions, il peut être amené à varier. Il varie déjà naturellement, c'est-à-dire qu'il va diminuer au fur et à mesure que l'horizon de votre projet se rapproche. C'est la sécurisation progressive, mais il peut également être amené à évoluer si vous modifiez les paramètres de votre projet ou votre profil financier. En fonction d'une chute de revenus, par exemple, on aura moins d'actions, car on a moins de capacités à prendre du risque. Deuxième élément important, c'est l'allocation géographique. Vous ne pouvez pas comparer un portefeuille euro ou, pire, France avec un portefeuille qui sera mondial, comme l'est le portefeuille Nalo. Troisième point, il peut y avoir d'autres critères, comme par exemple les thématiques. Si votre portefeuille Nalo est de type éco-responsable, dans ce cas-là, vous allez avoir un biais thématique quelque part qui, du coup, peut expliquer également un différentiel de performance par rapport à une référence qui, elle, ne va pas apporter les mêmes exclusions d'entreprises les moins vertueuses ou sectorielles. Enfin, si vous comparez par rapport au CAC 40 ou MSCI World, etc., ce sont des indices 100% action. Comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas le cas de vos projets Nalo et c'est un élément très important en termes de contribution au différentiel de performance. Quatrième partie, on va s'attarder un peu sur les performances historiques qu'on voit dans votre espace client au sein d'un projet. Donc, les performances historiques qu'on vous présente sont soumises à certaines hypothèses. Elles sont très simples. Il c'est le cas d'un client fictif qui aurait souscrit le 31 décembre de l'année précédente avec juste un versement initial, un seul projet et pas de sécurisation progressive, donc un niveau de risque constant. J'en précise, j'insiste, il n'y a pas de versement programmé dans ce cas-là. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les divergences que vous allez pouvoir constater sur votre espace client entre votre performance intrinsèque, donc en pourcentage et la performance historique telle qu'on la montre dans l'onglet, vont être liées notamment aux dates des versements initiaux et des versements libres. Il suffit d'un impact de quelques jours pour en fait changer le moment de l'arbitrage, donc modifier les dates d'arbitrage. Et si vous n'avez pas la même date d'arbitrage, vous n'aurez pas exactement la même composition de votre portefeuille à une date donnée. Et si vous n'avez pas la même composition du portefeuille à une date donnée, vous n'aurez pas la même performance exactement à cette date donnée. Donc ça aussi explique une grande partie des divergences que vous pourrez constater. Le deuxième point, c'est le fait d'être en multiprojet. On l'a dit dans les hypothèses, c'est le cas d'un client qui n'a qu'un seul projet. Si vous avez plusieurs projets et que des changements interviennent sur cet autre projet, lorsqu'on va effectuer un arbitrage, on va arbitrer l'ensemble de vos projets en même temps pour vous remettre exactement à la cible. Vous le savez, chez Nalo, tous les jours, on va comparer votre portefeuille de votre projet avec le portefeuille cible, donc théorique, auprès duquel vous êtes censé être investi. Ce n'est pas jamais exactement le même, parce que chaque jour de bourse, vous allez avoir des petites déviations qui vont faire tourner autour de cette cible. Et si vous êtes trop éloigné, Nalo va enclencher un arbitrage sur votre projet. Dernier point, c'est le paramétrage de votre projet ou de votre profil. En effet, si vous allez changer le pourcentage actions ou passer d'un portefeuille standard à éco-responsable, du coup, ce ne sera pas pris en compte dans les performances historiques. Les performances historiques, c'est le portefeuille que vous avez choisi actuellement, qui est actuellement associé à votre projet. Donc, si vous êtes passé de 72 à 82% actions il y a quelques mois, ne vous attendez pas avoir cette même performance sur les trois ans précédents, puisqu'en fait, vous allez comparer la performance historique, c'est votre allocation actuelle, donc 82%, avec ce que votre projet a connu, qui était plutôt une performance d'un 72% actions. Faites bien attention à ça quand vous opérez ce type de comparaison. Pour mieux comprendre la performance de votre portefeuille projet, vous pouvez tenter de regarder à travers la composition de votre portefeuille la performance de chacun des fonds qui composent ce portefeuille. Le problème avec cette approche, c'est un peu similaire à la partie précédente, c'est-à-dire que la composition du portefeuille, elle, change. C'est-à-dire, là, vous avez un portefeuille cible qui suit une certaine allocation qui peut avoir évolué à travers le temps. Donc, typiquement, si vous avez changé les paramétrages du projet, on l'a dit, mais aussi si Nalo a changé les allocations comme on le fait régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas estimer, si j'ai 34% de tels fonds, ce n'est pas pour autant que la pondération dans mon portefeuille était de 34% depuis un an, deux ans ou trois ans. Donc, attention à ce type de comparaison car ça peut vraiment mener à des contresens. Autre point, c'est que vous sous-entendez en faisant ça que vous n'avez jamais opéré de rebalancement, donc d'arbitrage pendant cette période. Et ça aussi, ça contrevient avec ce qu'on fait dans l'avis réel pour Nalo. Au cours des quatre parties précédentes, on a vu en profondeur les performances, donc en pourcentage. Maintenant, on va essayer d'associer les plus-values en euros à cette équation pour que vous ayez bien cette vision d'ensemble. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on a comptabilisé, c'est la performance du premier investissement de la période. Donc, comme si, en fait, votre projet Nalo était une sorte de fonds d'investissement dont le prix évolue, vous rentrez à un certain prix, vous sortez à un certain prix et la différence entre ces deux prix va être, du coup, votre performance. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça pour la plus-value. La plus-value, en effet, elle ne dépend pas que du temps, mais elle dépend également des versements que vous allez avoir à effectuer. Donc, typiquement, prenons un exemple simple où votre projet Nalo va faire moins 10% et plus 10%. Donc, si vous avez mis un versement au début, donc de 1000 euros, ce versement de 1000 euros après une performance de moins 10% va se retrouver à 900 euros. Lors de la deuxième période, plus 10%, 900 euros plus 10%, ça fait 90, donc je me retrouve à 990. Donc, j'ai bien perdu 1%. Donc là, 1 euro, 1%. Pourquoi ? C'est égal parce que, comme on l'a dit, un seul flux au départ est 0 entre les deux. Donc, tout va bien. Maintenant, on va pouvoir aller au deuxième exemple. C'est-à-dire, je vais imaginer un versement complémentaire à la fin de la première période de 1000 euros également. Donc, j'avais 1000 euros qui sont devenus 900 et là, je rajoute 1000 euros. Maintenant, je suis à 1900 et ces 1900 vont, eux, prendre 10%. Donc, 10% de 1900, 190 euros. Donc, j'ai perdu 100 sur la première période, 100 euros sur la première période. Je récupère 190 euros sur la deuxième période. En net, je suis à plus 90. Pourtant, en performance, je suis toujours à moins 1%. Donc là, on voit bien qu'on va commencer à avoir un différentiel entre ma performance en pourcent et ma plus-value en euros. Je reprends l'exemple d'un client qui nous a dit, ma plus-value est négative. Donc, j'ai une moins-value, mais j'ai une performance positive de 15%. C'est une erreur chez vous. Eh bien non, ce n'était pas une erreur. C'est justement lié à ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il avait fait un grand versement important au moment. Donc là, on est dans la situation inverse. C'est-à-dire, il y a eu un pic de marché. Il a fait un grand versement et après, il y a eu une baisse sur un encours qui était beaucoup plus élevé. Et donc, même si la performance du premier versement reste positive de 15%, la performance de son versement effectué au milieu, elle sera négative et emporte sa plus-value jusque dans les territoires négatifs. Un point important sur lequel je pense qu'il est intéressant d'insister, c'est qu'on ne peut pas simplement, pour transformer une plus-value en pourcentage en performance, faire ma plus-value divisé par la somme des versements. Ça, on le voit encore trop souvent. Et s'il vous plaît, faites bien attention. Donc là, on reprend l'exemple précédent. J'avais 90 euros de plus-value sur 2000 euros versés. Et donc, on peut être tenté de faire 90 divisé par 2000, 4,5%. En fait, ce 4,5%, quand je le fais, va mélanger à la fois des périodes différentes et des encours différents. Un autre point important, ça va être la nature de la plus-value. Donc la plus-value chez Nalo qu'on vous présente, c'est votre encours moins les versements nets des rachats. Donc là, dans mon exemple, le 90 sur mes 2000 euros versés. Mais si j'effectue un rachat de 1000 euros, par exemple, j'aurais toujours non plus 2000 euros 90, mais seulement 1000 euros 90. Donc sur ce qu'on appelle la plus-value totale, vous aurez toujours bien 1090 d'encours et 2000 moins 1000 de versements, donc seulement 1000 euros. Donc vous avez toujours 90 euros de plus-value. Donc quels que soient les versements que vous allez effectuer ou les rachats que vous allez effectuer, votre plus-value en euros ne sera pas modifiée. Ça, c'est le cas de la plus-value totale. Il y a une métrique qui, elle, fait que lors d'un rachat, on emporte une partie de la plus-value, ce qu'on appelle la plus-value latente. Donc en fait, quand on fait un rachat, on réalise une partie de la plus-value qui sort de l'enveloppe et il ne reste plus que parce qu'elle est cristallisée. Et donc c'est là où la plus-value se transforme en gain. Et le reste, on appelle ça la plus-value latente parce qu'elle est là. Mais tant qu'elle n'est pas cristallisée par une vente, elle peut toujours évoluer. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que vous pouvez dire que la performance de votre contrat totale telle que vous la présente de chez Nalo ait bien la somme des plus-values de chacun de vos projets. En revanche, ce n'est pas vrai pour les plus-values latentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de la plus-value latente du contrat à la plus-value latente des projets et de la plus-value latente des projets à la plus-value latente des fonds et inversement. Donc pour comprendre une performance, il va falloir s'appuyer sur plusieurs éléments. Un univers d'investissement, quel pourcentage d'action, quelle répartition géographique. Est-ce que vous parlez en net ou en brut de frais, de dividendes, etc. Autre point, est-ce que sur quelle période vous vous situez ? Est-ce que vous parlez de performance cumulée ou annualisée ? Et enfin, est-ce que vous parlez d'une performance en pourcentage, donc ce qu'on appelle le time weighted, comme on l'a vu, ou alors en euros, qui est donc la plus-value, ou éventuellement la conversion en taux de rendement interne, comme on peut le voir parfois, c'est donc le money weighted return. Donc là, pondérez des encours et non plus du temps. Donc pour tout ça, faites bien attention à ces éléments-là et vous assurez que vous comparez des choses similaires sur chacun de ces aspects. Ainsi, vous éviterez les écueils de la comparaison de performances. Si vous voulez savoir où retrouver exactement ces différentes métriques dans votre espace client, j'invite à regarder la vidéo en description qui est dédiée. Sachez en tout cas que ces différents indicateurs sont assez complets, différents et tout le monde n'a pas envie d'avoir exactement le même degré de connaissance, le même détail pour son analyse. Donc on a fait des choix dans notre espace client, mais ce n'est pas évident. Et on a des idées aussi d'amélioration, bien sûr. Mais si vous avez un avis que ça vous intéresse de le donner, de participer à des tests, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher, que vous soyez néophyte ou expert. Franchement, les deux sont importants et sont précieux pour nous en termes d'avis. Donc rapprochez-vous de vos conseillers ou simplement dans le chat sur nalo.fr ou éventuellement en commentaire sous cette vidéo pour participer à notre façon de présenter les performances pour que ça vous corresponde le plus possible à votre besoin et que ce soit financièrement fiable. J'espère que grâce à cette vidéo, regarder les performances n'aura plus de secret pour vous. En revanche, ne les regardez pas trop souvent, encore moins des performances sur des horizons relativement courts. Parce que n'oubliez pas, les projets nalo, en moyenne, vous avez un horizon de 13 ans. Donc la performance sur quelques mois, en fait, la regarder trop souvent, c'est juste quelque chose qui va vous rajouter de l'anxiété. Vous donnez envie d'agir sur votre épargne. Y a-t-il le fameux biais du pilote dans l'avion ? Ce n'est pas son nom exact, mais peu importe. Vous comprenez. Donc on a envie d'agir sur son épargne. Et malheureusement, c'est là qu'on peut faire parfois des erreurs. Regardez les performances, sachez les interpréter, mais ne tombez pas dans les biais cognitifs et comportementaux qui y sont associés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la liker, la partager. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt !